la française. Et parmi les Anglais qui ont vécu une vie bien remplie, il y a un personnage qui s'appelle Jeffrey Quill. C'était un gentleman dans tous les sens du terme. Jeffrey Quill était pilote d'essai. En 1936, il a été le deuxième pilote à faire voler le mythique Spitfire. Jeffrey Quill a disparu il y a seulement quelques mois. C'était un homme qui aimait vivre joliment. Eh bien, à la fois en hommage à Jeffrey Quill et puis aussi au Spitfire qui fête ce mois-ci ses 60 ans. Voici donc un anniversaire du Spitfire. Ce mois-ci commence en Europe la saison des meetings aériens. Des centaines de milliers de spectateurs vont passer quelques week-ends sur l'herbe d'aérodrome transformée en théâtre de plein air l'espace d'un dimanche. En France, à la Pentecôte, ce sera la grand-messe de l'affaire Théallée. Mais en Grande-Bretagne, 1996 sera l'année du Spitfire. Il y a 60 ans, en 1936, voler pour la première fois l'avion de chasse le plus célèbre de tous les temps. Les Anglais ont le sens du spectacle aérien. Chez eux, il faut noter qu'on appelle pas ça un meeting aérien, mais un air show. Ça tient autant de la garden party que du spectacle historique à la manière de sang et lumière. C'est tout à la fois accessible au grand public et aux passionnés drogués d'aviation. C'est tout à la fois bon enfant et infiniment sérieux. On y pratique le beau pilotage avec une pointe de coquetterie et l'esprit d'équipe. Et c'est vrai que si on combine à tout ce qui précède la richesse du patrimoine historique aéronautique anglais, on obtient de grands et beaux spectacles qui s'autofinancent confortablement dans le respect de la passion commune des organisateurs et des spectateurs pour les choses de l'air. En 1996, donc, règnera l'ombre du Spitfire. Il y a 30 ans, il ne restait dans le monde que deux ou trois Spits en état de vol. Aujourd'hui, on en compte une trentaine. Le mythe est donc relancé. Ce mythe commence à ressembler à la légende des chevaliers de la table ronde avec le passage du temps. Tout d'abord, il repose sur la bataille d'Angleterre qui s'articula autour de quelques héros comme Richard Hillary, jeune étudiant de bonne famille, sportif et coureur de jupons. Avec 600 jeunes gens de son âge, il défendit son camp contre l'avance d'un ennemi au projet barbare. Ce faisant et sans trop le savoir, Hillary et les autres défendaient une conception du monde baptisée démocratie et ses valeurs humaines. Ils défendaient aussi l'Empire britannique et pendant l'été 40, Richard Hillary fut abattu en flammes et défiguré. Deux ans plus tard, il se tuait lors d'un vol de nuit. On parlera donc beaucoup de Spitfire cette année. Parler est une chose, vivre un moment au cœur du mythe est autre chose. Idée stupide. Aujourd'hui, il y a bien plus d'astronautes et cosmonautes que de gens qui volent en Spitfire. On sait qu'à la mise en route, il va cracher le feu, il va y avoir de la fumée dans le cockpit et ça va vibrer à déchausser les dents. N'empêche qu'il reste plus qu'à y aller pour voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça roule et les premières sensations se télescopent. On a bien préparé ce vol depuis deux jours. Et en fait, tout se passe comme prévu. Par exemple, on ne voit rien devant. Ça, c'est sûr. Et puis aussi, la moindre pression sur la manette de gaz suffit à faire bondir l'avion. Il faut faire attention, être prudent. Et puis, il est aussi impossible de le faire rouler droit. La roulette de queue n'est pas conjuguée. On a le cœur entre les dents et le bout de piste approche. On est obsédé par l'idée qu'au décollage, il va embarder avec la montée en puissance. Il faudra le contrer au gouvernail de direction, le contrer aux ailerons. Et puis, une fois en l'air, il faudra penser à vite ramener le gouvernail au neutre car il va accélérer très vite et déraper. Allez, les gaz et on décolle. 2800 tours, 2900. C'est parti. Une fois en vol, les impressions chaotiques d'avant le décollage se fondent dans un délire de douceur. On oublie l'avion et on pense à un poème, celui que tous les aviateurs anglais et américains ont dans leur sacoche. Un poème que les astronautes d'Apollo ont amené sur la Lune. Je me suis libéré des emprises de la Terre pour danser dans le ciel sur des ailes, argentées d'un grand rire. Je suis allé vers le soleil. J'ai rejoint les cascades chaotiques de nuages tranchés de lumière. Et là, j'ai vécu des moments dont vous n'avez jamais rêvé. Roulez, planez et balancé si haut dans le silence solaire. Suspendu, j'ai pourchassé le vent hurlant et lancé mon vaisseau au travers de fabuleuses cavernes pleines d'un air infini. Haut, plus haut, au long d'un délire de bleu brûlant, j'ai survolé les sommets balayés de vent dans une sérénité que nul aigle, nul alouette n'a jamais vécu. Puis, alors que mon esprit silencieux s'élevait au travers du sanctuaire inviolé de l'espace, j'ai sorti une main et caressé le visage de Dieu. Ce poème a été écrit par un garçon qui s'appelait John McGee, qui pilotait un Spitfire et qui est mort à 19 ans dans son avion. L'ennui avec les avions, c'est qu'ils ont vite fait de vous ramener à la réalité, vous arracher à la poésie. Alors on va redescendre avec ce Spit pour découvrir comment ils veulent à basse altitude, en manœuvre. Et ça va changer de registre. Là encore, comme tout à l'heure en altitude, on va découvrir que malgré mille petits détails perfectibles, et en particulier sa commande de profondeur beaucoup trop légère, on sent que cet avion-là, mieux que tout autre avion, mieux que toute autre machine peut-être, c'est devenir une extension de celui qu'il pilote. Et on devient un oiseau, une hirondelle, avec 1800 chevaux dans le ventre. C'est pas une machine, c'est une créature. Tous ceux qui ont volé en Spit, se sont faits la même réflexion à l'issue de leur première journée. vol. Ça n'a duré que quelques petites dizaines de secondes. C'est trop court. On a beaucoup moins peur au moment de le poser. On sait que c'est pas un avion méchant. Et on le soutient au ras de l'air. Allez, on le soutient, on le soutient, on le soutient et c'est fini. Sous-titrage ST' 501